Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette semaine spéciale Ligue des Champions. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec David de la chaîne Football is Blue. Comment tu vas David ? Ça va très très bien, merci infiniment de me recevoir sur ta chaîne. Vraiment, ça fait très très plaisir. Moi, je suis une petite chine d'émergente. Avec plaisir, chaîne 100% de Chelsea, un spécialiste des blues. Donc voilà, je voulais un intervenant spécial pour cette rencontre spéciale. Même si, depuis 2-3 ans, ça devient un classico de la Ligue des Champions, les Réals-Chelsea. C'est clair, on a eu le match, la revanche et maintenant c'est la belle. Oui, à chaque fois, ça tourne pour le Réal quand même. En 2021, on vous bat quand même. Oui, c'est vrai. Bon, du coup, on va faire ça sur forme de questions-réponses. Est-ce que tu veux commencer par rapport aux questions que tu m'as préparées ou pas ? Allez, on est parti. Après, je pense qu'on a une question qui va plus ou moins revenir. Je pense que c'est « qu'est-ce qu'on craint chez l'adversaire ? » Oui, voilà, c'est ça. C'est quand même la question qui s'impose. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu crains chez ce Chelsea-là, peut-être. C'est sûr que ce n'est pas le meilleur Chelsea des dernières années. Mais vous avez fait quand même un mercato très lourd, très intéressant, je trouve. Après, la mayonnaise, elle n'a pas encore prise. Il y a Lampard qui est revenu avec Ashley Cole en adjoint, si je ne dis pas de bêtises, pour amener un peu d'ADN Chelsea dans le club. Et quand il y a des changements d'entraîneur, on sait que ça peut faire un électrochoc. Donc, moi, je crains cet électrochoc. Et sinon, par rapport aux joueurs, je crains la vitesse, Mudric, Joao Félix, toutes ces flèches. Et je crains aussi le côté un peu rouleau-compresseur qu'on avait eu une année, notamment quand vous avez rencontré le Real de Zidane. Sur ça, rassure-toi, le côté rouleau-compresseur, on ne va rien compresser du tout, honnêtement. Mais après, la vitesse de Mudric notamment, mais sinon, on va être dans le Kanté. Peut-être le retour de Kanté, ça ne te fait pas un peu peur ? Oui, alors après, Kanté, j'ai envie de voir ce que ça donne en Ligue des Champions et le fait qu'il accumule les matchs. Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué avec Chelsea, donc il a fait un retour remarqué, c'était contre Liverpool. Après, à voir comment il peut enchaîner les matchs. Mais notamment dans le côté rouleau-compresseur, je pense à lui, je pense à Kovacic, et c'était ce milieu-là qui avait fait très très mal au Real. Donc c'est ça que je crains. Et toi, côté Real, tu as des joueurs comme ça que tu crains ? Ou un truc spécial par rapport à la Ligue des Champions, je ne sais pas ? Moi, franchement, le Real, il y a des jours, vous vous semblez un peu plus malade, vraiment très très irrégulier, mais vous êtes mis en train de porter que Benzema, surtout qu'il revient. Quand j'ai vu Benzema qui n'était pas à fond, je me suis dit, si Benzema n'est pas à fond, ça fait une grosse grosse différence. Mais là, il revient bien. Au final, j'ai peur de tout le monde. J'ai peur de votre défense. Militao à la backée de retour, Rudiger. J'ai peur de votre milieu, qui est... Voilà, votre milieu, c'est... Clairement, c'est un des meilleurs d'Europe. Et j'ai peur de Vinicius et de Benzema. Donc j'ai peur d'un peu tout le monde. C'est vrai que vous avez... Votre point faible, j'ai l'impression, c'est les latéraux quand même. Oui, complètement. On a des bons héliés. Donc je me dis que ça peut surtout se jouer là-dessus. Et surtout, si on joue avec des pistons, on peut encore plus élargir le terrain pour vous poser encore plus de problèmes. Donc c'est là-dessus, j'espère que Lampard va jouer. Mais s'il se présente avec une défense à 4, comme il a fait contre... Contre Wolverhampton, ça peut être vraiment très compliqué pour nous. Non, mais c'est vrai que tu as raison. Les latéraux, c'est vraiment le point faible du Real. Oui, je n'ai pas pensé à ça, mais ça peut être une clé du match. Après, le Real, si tu veux, la force qu'on a, c'est justement les matchs coups près, comme ça, tu sais, les matchs à élimination directe. Ils sont... Je ne sais pas, ce ne sont pas les mêmes joueurs, on a l'impression, par rapport à un championnat où c'est très irrégulier. On ne les reconnaît pas. D'ailleurs, ils ont perdu ce week-end contre Villarreal. Mais en Ligue des Champions, on va dire que depuis l'an passé, encore plus contre les gros clubs, il y a une certaine confiance qui se dégage du Real. Je dirais même une magie. Là, ce n'est plus de la confiance. J'avoue, il y a quelque chose de mystique un peu. Oui, c'est ça. Bon, alors attends, du coup, on va passer à la deuxième question. Attends, il faudrait que mon truc s'affiche là. Tu sais quoi ? Donne-moi ta question et puis je te donnerai la mienne. Juste après. Nickel. Moi, ma question, ça concerne plutôt l'aspect, on va dire, psychologique de toi au niveau du tirage. C'est-à-dire qu'au nom du tirage, est-ce que Chelsea, c'est une équipe que vous craignez, que vous ne vouliez pas tirer ? Et après, tu me dis oui ou non. Et est-ce qu'au fur et à mesure des semaines, là où on arrive, est-ce que cette année a un peu évolué avec un peu le basque dans lequel on est ? Alors, je te parle déjà de moi. Après, je ne pourrais pas parler au nom de la communauté entière, mais moi, déjà, je ne voulais pas Chelsea dans le sens qu'on vous a trop rencontré ces dernières années et je voulais un peu de nouveautés, de nouveautés, genre du Milan, ce genre de choses. Et là, c'est un peu redondant. On rencontre encore Liverpool, on rencontre encore Chelsea. C'est un peu le côté nouveauté que je voulais. Donc Chelsea, rien contre eux, c'est un club que j'aime beaucoup depuis Mourinho en 2004. Après, est-ce qu'on vous craignait ? Non, pas spécialement, parce que ce n'était pas l'équipe la plus en forme. Mais après, on le sait, une équipe qui est blessée peut rebondir comme ça à tout moment, encore plus avec un changement d'entraîneur. Donc je ne pensais pas que ce soit un bon tirage spécialement. Mais moi, c'est plus sur le côté « je voulais de la nouveauté ». Et toi, par rapport au Real, du coup ? Moi, j'avais fait une vidéo avec mes meilleurs et mes pires tirages possibles et j'avais mis le Real dans le deuxième tiers en mode « bon, ok, challenge accepté ». On n'a pas forcément le coup de prendre, mais on accepte. Et du coup, comment vous voyez, vous, la fin de saison avec Chelsea ? Comment vous l'abordez ? Parce qu'on va dire que la saison, elle est cauchemardesque. Tu as deux entraîneurs virés. Tu as perdu Abramovic pour un nouveau président et tout ça. Et puis, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va. Onzième, c'est ça ? Onzième en Première Ligue ? Onzième, oui. Onzième. Du coup, comment vous abordez ? C'est quoi ? C'est la dernière chance ? C'est un exploit ? Vous tentez l'épopée 2012 ? Est-ce que j'ai un joker ? Parce que je n'ai pas envie de répondre à cette question, en fait. En vrai, de vrai, comme tu dis, c'est une saison… C'est, par rapport à toutes les statistiques, la pire saison du club au XXIe siècle, pour te dire. même avant l'achat, même avant l'achat de l'achat, en 2003. En 2003, pardon. Et même avant ça, on était beaucoup mieux, on finissait cinquième ou sixième du championnat, etc. Là, c'est catastrophique. On sort des deux coupes très, très tôt. On est onzième à ce stade de la saison. Ce n'était plus l'arrivée depuis les années 90. Oui, et les coupes, si je ne dis pas de bêtises, parce que pareil, comme je te dis, j'aime bien Chelsea, donc je suis l'équipe. Genre, les coupes, ça fait depuis 1983 que le club n'a pas été sorti aussi rapidement. Donc, c'est vraiment, il n'y a rien qui va. Deux fois City au premier tour. La magie du tirage au sort. Ça n'aide pas, ça n'aide pas. C'est clair. Mais voilà, comme tu dis, on ne joue plus rien en Première Ligue, si ce n'est le maintien, parce qu'on regarde plus derrière que devant, tu vois. Oui, quand même. on est, tu vois, le premier non-relégable, il est à 27 points. On est à 39. Il reste 9 matchs. Non, mais je pense que vous allez terminer en plein milieu. Tu vois, tu n'auras pas de Coupe d'Europe. Tu sais pourquoi ça fait mal ? Parce qu'il y a deux semaines, Aston Villa était derrière nous. On était 10e, ils étaient 11e. Et aujourd'hui, tu regardes le classement, Aston Villa, ils sont 6e. Donc, ils ont fait ce qu'on aurait dû faire. C'est l'éphemerie, ça. Ah, mais clairement, clairement. Ils ont fait ce qu'on aurait dû faire. Et oui, cette saison, elle est vraiment à oublier très vite. Moi, je dis limite, limite, je préfère qu'on sorte contre vous et qu'on passe à autre chose, on pense Mercato, etc., qu'on voit préparer la prochaine saison parce que cette saison, elle est vraiment très, vous avez déjà dépensé 600 millions. Ça suffit, là, non ? Il reste un ou deux achats à faire, je pense. Et après, il y a beaucoup de ventes. Après, c'est surtout l'entraîneur, parce que Lampard, ça va être du provisoire. Il n'a pas le niveau, Lampard. Et pourtant, ça fait partie de mes joueurs préférés all-time, mais en tant qu'entraîneur, il y avait une hype quand il était à, comment ça s'appelait, le club en derby. C'était derby. Derby con de 6. Ouais, voilà. Après, quand il arrive à Chelsea au tout début, je trouvais que ça jouait super bien, mais ça n'a pas tenu longtemps. C'est dommage. Dommage, j'aurais bien aimé qu'il réussisse en tant qu'entraîneur. C'est peut-être le cas, mais pour l'instant, ce n'est pas terrible. Après, s'il gagne la Ligue des champions et qu'il gagne pas mal de matchs en Première Ligue, peut-être qu'il sera conservé. Mais moi, je pense que vous allez aller sur du Luis Enrique ou du Nagelsmann, vu comment c'est parti. J'espère. J'espère, en tout cas. Et du coup, c'est quoi pour toi le problème ? Parce que finalement, vous avez eu Tourelle, vous avez eu Potter qui était acclimaté Première Ligue. Vous avez un des meilleurs effectifs d'Europe et pourtant, il n'y a pas de résultat. Pour moi, la raison, elle est toute simple. C'est le numéro 9, l'attaquant. Et tu vois, le Chelsea actuellement, quand on voit ce Chelsea-là, ça me rappelle et ça me fait accepter. OK. Tu vois, des fois, on se plaint parce qu'on se dit dans les récompenses individuelles, notamment le ballon d'or ou quoi, c'est souvent ceux qui marquent des buts qui sont mis en avant. Et des fois, on trouve ça un peu âgeux parce qu'il y a aussi de très bons joueurs dans les défenseurs et dans les milieux de terrain, etc., qui mettent moins de buts. Mais en fait, ce Chelsea-là me rappelle que le but du football, c'est de mettre des buts. Et en fait, je comprends pourquoi on met autant en avant les buteurs. Parce qu'on a une défense, on a une des meilleures défenses de Première Ligue cette saison. Donc, on a des très bons défenseurs intrinsèquement. On a également un très bon milieu de terrain. On a Enzo qui est fantastique, Kovacic, très très bon joueur, Kanté qui est de retour, etc. On a aussi un très bon milieu de terrain, on a des bons pistons, etc., des très bons joueurs. Mais devant, tu as beau avoir toute l'équipe qu'il faut, etc., si tu n'as pas un pied du devant, je te promets que tu es 11ème de Première Ligue. La Première Ligue, elle ne pardonne pas. Donc, voilà, ça m'a rappelé les bases du football que tu as beau avoir tout ce qu'il faut là où il faut, si tu n'as pas le numéro 9, c'est pour ça que c'est tellement important le numéro 9. Et pour moi, c'est ça le gros problème. Et c'est ça que je te dis que pour moi cet été, le numéro 9, ça va être vraiment le point final. Comme on aurait dû être Lukaku quand on achetait Lukaku il y a deux ans, ça devait être le point final de cet objectif. Ça n'a pas marché et du coup, on s'est encore englués dans un énième cycle de reconstruction. Mais tant que tu n'auras pas ce numéro 9-là, ça n'ira pas chez nous. Et le réel, c'est l'inverse. Nous, on n'a pas beaucoup d'occasion par match, mais par contre, on est ultra efficace avec Benzema, Vinicius, tu es l'esprit Ligue des Champions. Ouais, écoute, c'est des profils différents, mais là, tu viens de dire, c'est vrai qu'il y avait Enzo Fernandez en plus. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux te présenter avec un milieu sur le milieu du réel. Honnêtement, c'est possible. Ça peut dominer l'Europe. C'est un milieu qui peut dominer l'Europe. Ah ouais, carrément. Mais il faut que tous ces systèmes de passe amènent à une action qui est efficace. Je comprends ce que tu dis. Moi, il y a un joueur que je kiffe à Chelsea, c'est Rhys James. Oh là là, il est monstrueux, monstrueux. Franchement, c'est quand je te parle de rouleau compresseur qui amène vraiment du physique, de l'impact. Pour moi, lui, c'en est le symbole. Vraiment parfait. L'année dernière, quand on vous a affronté, le duel avec Vinicius était magnifique. Ah oui, c'est vrai que du coup, il y a le truc avec Vinicius, le duel avec Vinicius. Il est encore plus fort que l'an passé, je trouve, Vinicius. Vraiment. Oui. Il m'a choqué. Oui, après, c'était Arnold. Arnold, il n'est pas réputé pour bien défendre. Il y avait Arajo qui arrivait bien à défendre contre Vinicius, mais là, il vient de trouver la faille lors du dernier classico. Il est vraiment très bon cette année. Il lui manque peut-être ce côté encore un peu plus tueur, mais bon, il a 22 ans, on va attendre un peu. C'est clair. Moi, j'ai une question aussi pour toi par rapport aux fanbases parce que je traîne pas mal sur Twitter et du coup, j'ai pas mal à faire aux fanbases des clubs. J'ai l'impression que bizarrement, Chelsea et le Real, c'est vraiment deux fanbases qui s'apprécient. En tout cas, dans notre fanbase, on vous apprécie. Est-ce que tu penses que dans votre fanbase, c'est le cas aussi ? Alors, déjà, si je te parle de moi, oui, parce que comme je te dis, j'aime Chelsea. Après, il n'y a pas de haine. C'est vrai qu'il n'y a pas de divergence avec Chelsea. C'est compliqué de parler au nom de tout le monde, mais c'est neutre ou positif. Je pense que ce n'est pas une équipe contre laquelle... Déjà, il n'y avait pas trop de rivalité parce qu'avant 2018, il n'y avait pas de confrontation entre les deux équipes. Depuis au XXIe siècle, il n'y en avait pas eu. Donc, en fait, tu ne peux pas avoir de rivalité entre deux clubs s'ils ne s'affrontent jamais. Rien que ça. Mais voilà. Là, justement, c'est en train de créer un espèce de petit classique en Ligue des Champions. Il n'y a pas eu de match avec des scandales arbitraux comme Chelsea et le Barça. Et d'ailleurs, je pense que pourquoi Chelsea et le Real s'aiment bien, c'est par rapport au Barça. Moi, pourquoi j'ai commencé... Déjà, le Real et le Barça, on ne s'aime pas. Mais en plus, il y a eu l'histoire du vol avec Drogba et tout ça. Voilà, Disgrace. Et ça, c'est peut-être d'ailleurs le plus gros vol de l'histoire du football. Et du coup, nous, on s'est mis de votre côté. Et je pense que c'est pour ça que les fans de Chelsea apprécient ceux du Real et inversement. On s'est un peu mis à votre place. Clairement. Et puis, j'ai même l'impression qu'au niveau des joueurs, l'année dernière, il me semble que c'est Benzema qui a demandé le maillot de Vinicius. J'ai rarement vu Benzema demander le maillot de Rich James. Pardon. Ouais, c'est vrai. J'ai rarement vu Benzema parce que j'avais guidé ça sur Instagram. Au moment du tirage au sort, le Real et Chelsea, c'est les deux seuls clubs qui ont fait un poste commun. Genre, les deux comptes ont fait un poste commun genre où tu mentionnes l'autre, etc. Alors que tous les autres clubs n'ont pas fait. Il n'y a que Chelsea et le Real qui confondent. On vraiment s'aime bien à tous les niveaux. les joueurs. Ah ouais, mais tu vois, ça tu me l'apprends parce que je ne l'avais pas vu ça. Je ne l'avais pas vu. J'avais fait un tweet, tu pourras le mettre à l'écran si tu le retrouves, mais j'avais fait un tweet là-dessus et c'est vrai que voilà, j'ai l'impression qu'on s'apprécie. Donc moi, je trouve que c'est agréable de vous affronter. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Après, comme je t'ai dit, si par contre demain, tu as une espèce de scandale incroyable au niveau de l'arbitrage, je pense que l'amitié, ça va vite disparaître. On va faire Pérez, il nous a volé. Ouais, voilà. Je te propose qu'on passe à la partie pronostique. Yes. Voilà, donc elle est en collaboration avec BetClick qui vous rembourse jusqu'à 100 euros pour votre premier pari s'il est perdant. On parie avec responsabilité, c'est interdit aux mineurs et on parie, voilà, des petites sommes. Les cotes, David, 1,68 le Real, 3,85 le Nul et victoire des Blues à 5,05. Tu partirais sur quoi, toi, comme ça ? Rien que les cotes sèches. Ah, le 5,05, il est dur. Il est dur. Mais, le Nul, ça a l'air d'être un bon compromis. Après, c'est vrai que la victoire du Real est, on va dire, probable peut-être. Mais le Nul, pourquoi pas ? En tout cas, Chelsea, il faudrait vraiment, waouh, c'est un gros coup. Parce que la dernière fois, vous avez gagné au Bernabeu, 3-2, c'était allé aux prolongations, mais c'était un match retour. Là, on est sur un match allé et d'ailleurs, ça, on n'en a pas parlé, mais ça peut changer un petit peu dans l'esprit des Blues qui vont recevoir le match retour à Stamford Bridge. Ça, ça peut vous donner peut-être un peu plus de chance. Moi, je partirais sur une victoire du Real. Alors, ça ne sera pas une victoire fleuve, mais je partirais quand même sur une victoire du Real parce que c'est mode Ligue des Champions, ils n'ont plus la Liga et donc là, ils vont être déterres pour la Champions. Donc, moi, je partirais sur victoire sèche du Real à 1,68. Après, on a... Un choix safe. Ouais. Là, c'est ce qu'on appelle les bons plans. Donc, en gros, c'est des scénarios probables et il y en a un qui était pas mal, je trouve. C'était Chelsea mène et le Real gagne le match parce que tu vois, pour poursuivre le Real très, très régulièrement, c'est une équipe qui peut prendre des buts d'entrée de jeu ou être menée au score. Le Real, est-ce qu'ils ont été menés contre Villarreal ? Je ne sais plus. Non, non, ils n'ont pas été menés. Ils ont mené à 1-0. Mais en gros, le Real, ils sont souvent menés au score. Donc, moi, je me dis que c'est largement possible que Chelsea ouvre le score mais que le Real finisse par gagner. Et sinon, Vinicius et Benzema buteur à 6-50, ça peut se tenter parce que tu as Benzema qui tire les pénaltys et tu as Vinicius qui est en forme. Donc, moi, je dis que c'est un Cernod qui peut se tenter. T'en penses quoi toi ? J'ai l'impression que tous les bons plans sont probables en fait. Quand je les vois tous, je me dis en fait, il faut tout mettre en place. Après, pour moi, si je devais jouer, je jouerais sur le premier. Tu as en gros, tu as deux scénarios dans un. C'est genre, tu as Benzema ou Vinicius qui est buteur et victoire du Real. Sachant qu'en gros, c'est tout le temps les mêmes joueurs qui marquent chez nous. Tu vois, il n'y a pas cette diversité de buteurs comme à Chelsea peut-être. Tu vois ? Au Real, c'est souvent Benzema ou Vinicius. Donc, moi, je suis en tirer sur ça. Et là, justement, on termine par les codes buteurs. Bon, des fois, ça ne veut rien dire parce que tu vois, et vous, vous avez Aubameyang qui ne joue jamais Aubameyang. Et je crois même qu'il a été retiré de la liste avec des champions. tu vois, la cote-là, elle est impossible. Il pourra même faire ça. Voilà, donc, on va dire qu'en gros, le meilleur, c'est Avertz côté Chelsea. D'ailleurs, j'adore ce joueur. Avertz, incroyable. Eh bien, on vous le donne, il n'y a pas de souci. Ah ben, il n'y a pas de souci. Ah, moi, j'aime bien. Et tu vas voir. Après, c'est sûr que je ne le suis pas tous les week-ends comme toi, mais il vous a quand même offert la deuxième ligue des champions. Et dis-toi, il est encore sur ça depuis deux ans, il est encore sur ça. C'est vrai, il n'est pas très régulier, mais il va finir au Bayern, de toute façon. Moi, je partirais sur Benzema et si je dois donner un buteur côté Chelsea, je donnerais peut-être, tu vois, un Coulibaly ou un défenseur, tu sais, sur un coup de pied arrêté. Ouais, mais c'est Rudiger qui avait marqué au Bernabeu. Ah ouais, ouais, Rudiger, il est spécial aussi. Donc, il va retrouver son ancien club. Donc, voilà, voilà ce qu'on pouvait dire sur cet avant-match. Merci à David d'être venu pour cette vidéo. On pourra... J'ai oublié le prono. Ah oui, le prono, c'est quoi du coup ton prono exact ? Ouais, moi, prono exact, j'espère le 1 partout. On va dire 1 partout. Moi, je partirais sur un 2-1 côté Madrid. Et c'est normal que tu vois un plus en plus, c'est logique. Voilà. Donc, vous avez sa chaîne en description. Voilà, donc chaîne 100% Chelsea. Qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne de particulier ? Avant-match, débrief, Mercato ? Je fais des analyses, des avant-match, des débriefs, etc. Et je fais aussi beaucoup de vidéos sur le football européen, beaucoup de top 10 et d'analyses. D'accord. N'hésitez pas à me donner juste un petit clic de la force, ça ferait vraiment plaisir. On n'est pas loin des 5 000 abonnés. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Donc, la chaîne sera en description. Merci David. Et puis, on se retrouvera peut-être sur le vestiaire. On va voir avec Christophe pour t'inviter de temps en temps comme spécialiste de Chelsea. Merci à tous. Avec grand plaisir. Merci d'avoir invité encore une fois. De rien, avec plaisir. Ciao. Salut.